Bonjour à tous, pour la vidéo lecture de cette semaine, j'ai décidé de vous présenter le tome 2 des romans Les Clans Seekers qui s'intitule juste Livre 2, je n'ai pas dit C'est écrit par Arwen Dayton Clayton, je crois que c'est le nom, je vous le remets de toute façon en part d'avance Donc je vais commencer par vous présenter le résumé de ce deuxième tome, vous lire quelques pages du début du tome puis enfin vous donner mon avis dessus Attention, comme c'est un tome 2, je vous déconseille de regarder ma vidéo si vous n'avez pas lu le tome 1 puisque forcément des choses vont être révélées sur ce qui se passe dans le tome 1 Allez, on est parti Queen, King Cade est une Seeker Cet honneur est son héritage, une noble fonction transmise de génération en génération Mais ce pourquoi elle a prêté serment n'est qu'une monstrueuse imposture Loin décidée au cheval à risque, sa charge de Seeker la condamne à la parvare Son père se révèle être un tueur, son oncle un menteur, sa mère une victime collatérale Et John, le garçon qu'elle a un jour aimé, ne vit plus que pour la vengeance Queen ne peut guère se fier qu'à Shinobo, son plus vieux compagnon L'unique personne aussi désespérément en quête de réponse qu'elle Mais plus il creuse dans le placé, plus le tableau s'assombrit Donc voilà, vous retrouvez ici le dessin du tome 1 Il faut savoir que j'aime bien les couvertures de ses romans Parce que pour une fois ils n'en font pas des caisses Et ce n'est pas avec des espèces de photos de personnes qui servent à rien Donc ici nous avons du coup le début du tome 2 que je vais vous lire un petit peu Shinobo demande à Queen en le voyant remuer Tu es réveillé ? Je crois, répondit-il lentement Il avait la voix batteuse et semblait encore sonner Mais il souleva la tête pour la voir C'était la première fois qu'il bougeait après plusieurs heures d'immobilité Et Queen était soulagée qu'il ait repris connaissance Elle rangea avec précaution le livre relié de cuir qu'elle tenait à la main Dans la poche de sa veste Puis traversa la chambre d'hôpital plongée dans la pénombre Jusqu'au lit sur lequel reposait Shinobo Le couchage paraissait trop petit pour quelqu'un d'aussi grand Même dans la lumière tamisée Elle distinguait les brûlures sur ses joues Elles étaient cependant presque guéries Ses épais cheveux renfoncés Allait commencer à repousser Mais Queen n'arrivait pas à chasser de son esprit La tignesse carbonisée et couverte de sang séché Que les infirmières avaient rasé Avant qu'il ne soit emmené au bloc opératoire « Salut » dit-elle en s'accourpissant à côté de lui « Ça fait plaisir de te voir réveillée » Il tenta à désquisser un sourire qui se transforma en grimace « Je suis content d'être réveillée Sauf que j'ai mal partout Tu ne fais jamais rien à moitié n'est-ce pas ? » Le taquinatel en posant le menton sur la barre de métal du lit « Tu es prêt à tout pour m'aider Quittez te jeter du haut d'un immeuble Atterrir sur un dirigeable Et te faire couper en deux Tu étais avec moi quand j'ai sauté » Retorqua-t-il La voix encore pleine de sommets On était attachés l'un à l'autre J'ai pas vraiment eu le choix Même si le souvenir de ce saut les terrifiait toujours Elle parvint à sourire Cela faisait deux semaines que Shinobu était à l'hôpital de Londres Où il était arrivé à l'article de la mort Queen l'avait accompagné en ambulance Après leur combat à bord du voyageur Qui avait fini par s'écraser dans Hyde Park Depuis, elle était restée dans cette chambre à faire les 100 pas S'assoupissant parfois dans un fauteuil inconfortable possible C'est ici qu'elle avait franchi le cap des 17 ans Plusieurs jours plus tôt, à minuit Alors qu'elle était en train d'aller et venir Entre le lit de Shinobu et la fenêtre Les moniteurs de l'hôpital pippaient et bourdonnaient derrière le jeune homme Des traces lumineux couraient sur les écrans Donnant la mesure de ses signes vitaux Arrière-plan familier des journées de Queen Elle souleva le tigeur de son amie Pour examiner la profonde entaille à droite de son abdomen La blessure presque mortelle que lui avait obligé son père Priya Kinkaid s'était refermée Et formait une ligne, une longue, non Une fine ligne pourpre D'une vingtaine de centimètres de long La plaie avait été parfaitement recousue Et les docteurs évoquaient même la possibilité Que la cicatrice puisse un jour disparaître totalement Mais pour le moment, elle était encore enflue Et en jugée par l'expression de Shinobu Chaque fois qu'il bougeait Extrêmement sensible Outre cette plaie et les brûlures au visage Il était arrivé à l'hôpital avec une méchante fracture à la jambe Et plusieurs côtes brisées Les docteurs avaient allègrement badigeonné ses blessures Avec un reconstructeur cellulaire Afin de hâter sa guérison Ce procédé avait cependant un inconvénient Il était particulièrement douloureux Alors que Queen effleurait des doigts une bosse sous la peau de Shinobu Près de l'endroit où l'épée lui avait déchiré la chair Le jeune homme lui saisit la main Pas de drogue, Queen Je veux qu'on m'enlève ces trucs Je dors beaucoup trop Afin de rendre le traitement accéléré le plus supportable On lui avait implanté près des blessures les plus graves Des réservoirs notalgiques Quand la souffrance devenait trop intense Quand Shinobu effectuait un mouvement trop brusque Ou quand quelqu'un appuyait directement dessus Ses réservoirs libéraient dans le sang une dose de sédatif Ce qui avait en général pour effet de l'assommer C'est pourquoi il n'avait presque pas repris connaissance au cours des deux semaines qui venaient de s'écouler Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas eu une phase d'éveil aussi longue que celle-ci Et Queen considéra cela comme un excellent signe La convalescence de son amie se déroulait comme les docteurs l'avaient prédit Tout d'abord lentement puis avec une subite amélioration Tu refuses les drogues toi maintenant ? Lui demanda-t-elle avec malisse Voilà je vais m'arrêter ici pour la lecture des quelques pages de ce tome 2 Donc j'ai plutôt bien aimé ce tome 2 Ce qui m'a étonnée Vu que d'habitude c'est pas ce que je préfère dans les séries de romans Parce que en fait on apprend pas mal de choses dans ce tome 2 Alors j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de scènes de combat etc etc Mais en fait moi ça m'a pas trop gênée Compte tenu du fait qu'on avait petit à petit Un certain nombre de révélations On a aussi Comment dire Un certain nombre d'objets De l'univers des seekers Qui sont découverts Comme les focales Et du coup Ca permet un tome avec Quand même plus de réflexion Plus de découverte De l'univers des seekers On a aussi des allers-retours dans le passé Notamment Avec Catherine La mère de John Ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur elle Sur son histoire etc Et puis sur l'histoire des clans seekers Donc c'est pour ça que Le passé sans pitié J'ai trouvé ce sous-titre pas mal Et puis Voilà Donc franchement Honnêtement j'ai vraiment bien aimé ce tome là Euh Comment dire Je l'ai même plus aimé que le tome 1 Parce que le début du tome 1 J'avais trouvé que c'était peut-être un petit peu long à se mettre en place Puis on comprenait pas tout etc Et du coup là vraiment Je trouve que Dans la suite du tome 1 Et puis dans ce tome 2 On en apprend vraiment beaucoup plus Je trouve que les personnages évoluent de façon réaliste Que ce soit Shinobu ou John Il y a des passages où ils m'énervent profondément les deux Mais Je trouve que c'est réaliste Et puis il y a des passages où ils s'améliorent Et ça c'est vraiment important Et euh Vraiment réaliste pour moi Parce que ben voilà Tous les jours on apprend Tous les jours on évolue Et Du coup j'aime vraiment bien ça Voilà Euh Je continue de recommander Euh Ce livre Enfin cette série plutôt du gros Grâce à ce tome là Euh Je pense toujours que C'est écrit Euh Pour adolescents Et jeunes Adultes Après honnêtement T'es la fin du collège C'est le genre de roman qu'on peut lire Euh Enfin Oui et non Parce que le tome 1 Était assez glauque Assez violent Du coup J'avais trouvé que Pour euh 13-14 ans Ça faisait un petit peu jeune Mais en fait ce tome 2 Étant moins glauque Et euh Moins violent Et ben j'ai trouvé Que c'était moins gênant de le lire Si on est un peu plus jeune Donc euh Faites attention à ça En fait finalement Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Et puis euh Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour une autre vidéo livre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada